Bonjour à vous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Cœur de Ville où nous avons déposé nos valises à Lens. Vous le connaissez ce stade ? En tout cas, nous sommes ici à Lens pour une heure d'émission où nous allons parler de vie associative, de culture et de cuisine. Mais nous allons tout de suite retrouver l'ami Valérie pour son invité musical. C'est à toi Valérie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Lens. Merci Yves de cette intervention au Stade Bollard. Alors j'accueille moi aujourd'hui Codjo. Bonjour Codjo. Alors Codjo c'est un jeune lançoit, qui vient de participer à un concours avec la MJ42. Avec la MJ42, le concours Lancez-vous. Voilà, un concours de talent, un peu comme la chaîne de télé où ils font incroyable talent. Alors toi tu as 22 ans. Oui. Et ça fait longtemps que tu es passionné par la musique et par les textes ? Oui, ça fait 13 ans que je fais ça. Depuis que j'ai 9 ans du coup, ça fait un bon moment. D'accord. Et donc tu es chanteur, slameur ? Je suis chanteur, je suis slameur, je suis rappeur. Ça dépend de l'inspiration qui vient et comment je l'écris. D'accord. Alors très très jeune, tu es quand même quelqu'un qui a des capacités puisque tu as ton bac scientifique à un âge plutôt pas habituel. Tu peux nous en parler ? Oui, j'ai eu le bac à 16 ans. Parce que j'ai commencé toutes les études. Déjà deux ans, j'ai commencé. Du coup, ça fait que j'ai un peu accéléré le rythme. Et alors tu as déjà fait de la scène ? Oui, j'ai fait de la scène. Depuis, je fais des scènes. Je fais plus de scènes que d'enregistrement. Je passe en studio. Mais plus de scènes slam, de scènes théâtrales même que d'enregistrement. Ton projet pour l'avenir, c'est quoi ? C'est bien sûr de pouvoir faire parvenir à tous les coins du monde ce que je fais, l'art que je fais. Parce que je me dis qu'on ne peut pas faire d'art s'il n'y a pas de message à véhiculer. Comme je véhicule un message, comme je m'engage aux côtés des couches vulnérables, je veux que le monde entende ce que je fais. Et ça va arriver. Là, tu vas nous interpréter quelle chanson ? Là, c'est « Choisissez ». Un morceau que j'ai composé en 2014. Le titre, c'est « Choisissez ». Et donc, quel est le message de cette chanson ? Ça parle de tout. Ça parle de justice et de paix surtout. D'accord. Alors, on t'écoute chanter cette belle chanson, surtout la slamée, parce que c'est du slam. Et on se retrouve tout à l'heure avec Yves. À toi, Kodjo. Merci. Anselmous Kraton, le masque au sang qui cartonne. De toutes les situations de dilemme, j'en ai assez. Je marque alors une pause dans la recherche de l'agneuse. J'ose, je vous les propose. Entre la témérité dans la foi et la sévérité dans la loi. Choisissez entre servir le diable et servir un faux homme de Dieu. Choisissez entre aimer pour mourir et vivre sans amour. Choisissez entre gouverner les ignorants et être un connaisseur gouverné. À chacun, ça croit. Enfin, ça c'est ma foi. C'est quoi la différence de ceux qui croient et ceux qui ont la foi ? Ici, il y a certains qui meurent pour que d'autres vivent. Et il y en a qui tuent les autres pour mieux vivre. Tout dépend du choix que chacun fait et fera. De ce qu'on sait, saura et qu'on comprendra. Pour comprendre une notion, on a besoin de l'apprendre. Pour l'apprendre, on a besoin de la connaître. Pour la connaître, on a besoin de l'enseignement. Pour l'enseignement, ça me pose alors un enseignant. La vie est une école, là au moins on est tous d'accord. Mais pour le niveau, qui a raison, mais qui a tort ? Certains pensent fort que c'est le coup primaire. D'autres misent plutôt sur le secondaire. Pour d'autres, enfin, c'est l'université. C'est quoi alors la tiffante vérité-réalité ? Si on pense que chacun a sa vérité, toute vérité a sa réalité. Moi, je préfère être un justicier au micro que de servir l'injustice dans un manteau au barreau. J'ai compris que tant que justice voudra, injustice aussi persistera. Dois-je alors briser mon rêve de devenir avocat ? Si oui, qui pensera avocat ? Ou sinon, allons avocat. De toutes les situations de dilemmes, j'en ai assez. Je marque alors une pause dans la recherche de la gnoze. J'ose, je vous les propose entre la témérité dans la foi et la sévérité dans la loi. Choisissez entre servir le diable et servir un faux homme de Dieu. Choisissez entre aimer pour mourir et vivre sans amour. Choisissez entre gouverner les ignorants et être un connaisseur gouverné. Les gens préfèrent avoir 200 comme salaire et être appelés des pauvres que d'avoir 2 millions en salaire et être appelés à donner aux pauvres. Parce qu'on a appris que les bonnes choses ne durent jamais. Eh ben, tout le monde cherche à être mauvais. Et puisqu'on sait qu'il y aura un dernier jugement, les juges d'ici jouent la comédie en attendant. Les gens préfèrent avoir la force pour se venger que d'avoir le cœur pour pardonner. Les gens préfèrent débloquer des fonds pour payer des dettes que de les investir pour éviter les casse-têtes. Des situations de dilemme, j'en ai assez. Je ne voulais plus choisir quand j'ai appris et compris que refuser de faire le choix, c'est aussi faire un choix. Celui de ne pas choisir. Donc, pause dans la recherche de la gnoz. Et j'ose, je vous les propose encore une fois. Encore une fois. Entre la témérité dans la foi et la sévérité dans la loi. Choisissez entre servir le diable et servir un faux homme de Dieu. Choisissez entre aimer pour mourir et vivre sans amour. Choisissez entre gouverner les ignorants et être un connaisseur à gouverner. Choisissez. Avez-vous choisi ? Qu'avez-vous choisi ? Pouvez-vous choisir ? Choisissez. Refuser de faire le choix, c'est aussi faire un choix. Celui de ne pas choisir. Donc, choisissez. Un. Merci. Merci à Claudio de cette pause musicale pour démarrer cette émission. Bonjour Sylvain Robert, maire de Lens. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans cet office du tourisme, dernièrement ouvert, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, on est juste situé en plein cœur de ville, en face de l'hôtel de ville. Oui, l'ancien bâtiment de la ville de Limoges, rehabilité complètement pour l'office de tourisme, donc en plein cœur de l'activité du centre-ville de Lens. Comment est venue cette idée, justement, de venir ici en plein cœur de cet office du tourisme ? L'office n'a pas déménagé de beaucoup, mais vraiment de pouvoir avoir un lieu emblématique et de pouvoir le réapproprier avec les nouvelles ambitions de l'office de tourisme, c'était un peu un challenge et voilà, il est réussi. Alors, dans ce cœur de ville, on va visiter un peu Lens, mais Lens est très très grand. Combien d'habitants à Lens ? 31 000. 31 000 habitants, mais juste avant, on a un fil rouge dans cette émission, c'est qu'on a un chef, est-ce qu'on aime manger chez M. le maire ? Oui. Alors, on a notre chef, Vincent, qui n'est pas venu tout seul, on va retrouver tout de suite Valérie pour les présentations. Valérie, tu es où exactement dans cet office du tourisme ? Oui, alors je suis devant les articles qui sont vendus à l'office du tourisme et qui viennent d'une ressourcerie. Et aujourd'hui, exceptionnellement, Vincent, il se débrouille sans moi, mais avec quelqu'un de prestigieux, puisqu'on accueille M. Pierrot. Pierrot de Lille. Voilà, Pierrot de Lille, qui faisait une émission de cuisine sur France 3 avant. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça, pendant 19 ans, avec Génie Clèves. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous allez nous préparer quelle petite recette ? Aujourd'hui, on veut faire un filet mignon de porc aux maroilles à la Vénoise. On se retrouve tout à l'heure pour indiquer les ingrédients, etc. À tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure tout au long de cette émission. Présentez-nous Lens, M. le maire. Alors, on parlait de 31 000 habitants à Lens. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Lens est bien connu avec son stade Bollard, bien sûr, avec le musée Louvre-Lens. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à Lens ? Il y a beaucoup de choses. Vous allez les découvrir aussi pendant l'émission. Il y a surtout beaucoup d'activités avec la population qui, lors de différentes manifestations, peuvent aussi pouvoir visiter ou s'approprier différemment le centre-ville. On a eu les constellations imaginaires samedi. On a les grandes fêtes de Lens qui arrivent. Là aussi, des événements populaires. Un peu cet esprit qu'on rencontre dans les tribunes de Bollard et qu'on rencontre au Louvre-Lens. Ça veut dire qu'à Lens, on aime le partage, on aime se retrouver pour faire la fête, pour passer des moments agréables ? Oui, ce n'est pas que pour faire la fête. C'est aussi la tradition minière qui est restée très présente chez nous. C'est une tradition aussi de solidarité et de pouvoir partager des moments festifs, des moments plus difficiles, des mouvements de joie, des moments de peine. Et puis aussi fédérer autour de tous ces événements pour essayer de pouvoir avoir une dynamique collective qui se crée ou qui s'entretient. Alors nous, on a envoyé nos caméras dans Lens et on revient juste après ça. Cinquième ville du département du Pas-de-Calais, Lens recueille ses 30 000 habitants sur un sol d'histoire. Riche de son passé minier, elle charme aujourd'hui par ses monuments emblématiques, comme les grands bureaux des mines ou encore la maison syndicale des mineurs. Porte de sa mémoire collective et de ses traditions, Lens se renouvelle et s'inscrit peu à peu dans la troisième révolution industrielle, avec Euralens. Dans cet espace chargé d'histoire et où la création s'innove tous les jours, l'accueil y est chaleureux et convivial, avec ses nombreux commerçants, ses entreprises, mais aussi ses étudiants. Outre ses activités économiques, Lens bénéficie d'un rayonnement national, grâce à son club de foot historique, le RC Lens et son stade Bollard de l'Hélice, mais aussi international, avec l'arrivée du musée du Louvre-Lens. Avec son label pays d'art et d'histoire, la ville de Lens bénéficie d'un essor touristique et culturel. De nombreuses associations mettent en avant le patrimoine. Les Lensois jouissent d'infrastructures sportives et culturelles, avec le Colisée, la médiathèque ou le Conservatoire. De nombreux événements rythment l'année, comme la route du Louvre, la braderie, ses terrasses en fête, le carnaval des géants, le festival Salsa, Lens Nature, ou encore le marché de Noël au moment des fêtes. L'écologie et l'environnement sont aussi des thématiques importantes de la ville, nichées au cœur de la chaîne des parcs. Lens profite des chemins de randonnées des terrisses alentours, comme les jumeaux de l'Anse-en-Gohelm, mais également des espaces verts du parc de Louvre-Lens. Des objectifs tels que l'emploi et le logement sont les priorités de cette communauté, qui se réservent un très bel avenir dans l'agglomération de Lens-les-Vins en perpétuel développement. Ville sympathique, ville dynamique, ville qui bouge aussi à Lens, monsieur le maire. On évolue avec le temps et à chaque saison. Oui, on s'adapte aussi aux évolutions du temps, aux évolutions aussi des besoins de la population. Et donc, comme vous le voyez dans le reportage, qui est quand même assez large sur nos possibilités, sur nos actions, mais qui est aussi une ville étudiante. Donc là aussi, des besoins qui sont évolutifs et qui, en fonction des grandes écoles ou des universités qu'on a présentes sur notre territoire, renouvellent fréquemment son potentiel. Alors à côté de nous, on a monsieur Julien Ridon. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Coeur de Ville. Vous êtes promoteur immobilier. Pourquoi avoir choisi Lens pour construire un petit peu ? Présentez-vous. Alors, on est promoteur immobilier. Donc, notre métier, c'est de construire des logements neufs. Essentiellement du collectif, du tertiaire et également des bureaux. Pourquoi avoir choisi Lens ? Tout simplement parce que Lens, c'est la centralité du bassin minier, au cœur de 650 000 habitants. Ce n'est pas rien. Donc, dans notre métier, on parle toujours de l'emplacement. L'emplacement est prioritaire. La règle, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Quand vous êtes à Lens, en plus en centre-ville, vous êtes là où vous devez être. Pourquoi avoir choisi Lens ? Alors, parce que Lens, justement, on est en plein cœur du bassin minier. Vous avez, il me semble, eu un premier projet. Du premier projet, vous êtes passé à un deuxième, un troisième. Et là, il me semble, on est en cours du quatrième. Alors, sur Lens, on a un programme phare actuellement qui s'appelle Luminescence. Donc, on en est à la déclinaison 4, puisque la première a été livrée l'année dernière. Luminescence 2 et Luminescence 3 sont en cours de construction, tous déjà commercialisés. Donc là, on démarre la dernière phase, qui sera la dernière, qui est le long de la rue Hector Lalou, en face de Saint-Ide. Et nous, sur Lens, c'est déjà près de 6 ou 7 opérations qui sont déjà effectuées. Mais Luminescence, c'était vraiment un vrai sujet phare. Alors, après ces projets, est-ce qu'on a déjà dans la tête d'autres projets pour justement agrandir et faire venir du monde sur Lens ? Alors, oui, il faut faire venir du monde sur Lens. D'ailleurs, preuve en est, c'est que sur les premières opérations qu'on a livrées sur Luminescence, plus de 82% de la population n'était pas issue de Lens. Donc, comme quoi, les personnes reviennent en ville avec une offre attractive bien placée. Donc, oui, effectivement, on n'a pas prévu de s'arrêter là et on espère, en tout cas, en concours à faire des choses qui seront là pour le développement, pour aujourd'hui, pour demain. Est-ce que ça a été facile, justement, de mettre en place ces projets ? Est-ce que vous avez eu, justement, l'aide de la municipalité qui vous a donné aussi un petit coup de pouce ? Complètement facile. Rien n'est facile dans une opération de promotion immobilière puisque c'est un marathon. Ce qu'on est en train d'évoquer là, c'est des discussions qu'on a depuis 2015, 2016. Mais, en tout cas, ce qui est très fort, c'est l'accompagnement que peut avoir le territoire, que peut avoir M. le maire, que peuvent avoir ses équipes pour, justement, nous faciliter la tâche pour pouvoir développer des opérations. Mais ce qu'un permis de construire, c'est toujours une recette avec beaucoup, beaucoup d'ingrédients sur long terme. Et, en tout cas, ils nous ont énormément aidés pour qu'on puisse réaliser ça. Si, éventuellement, on veut vous rejoindre, vous suivre un petit peu dans l'évolution dans votre parcours immobilière, vous avez un site Internet ? On a un site Internet, oui, comme tout le monde, je pense, fiducime.fr. Après, il y a le site dédié au programme qui s'appelle luminescence.com. Et puis, après, on est personnellement présents sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Julien Rédon. C'est un vrai bonheur, M. le maire, d'avoir une ville qui bouge, qui évolue avec le temps, comme on disait il y a quelques minutes. Oui, alors dépêchez-vous si vous voulez rejoindre Luminescence, parce qu'il n'y en a bientôt plus, donc il faudra déjà passer à notre territoire. On a d'autres projets qui vont arriver sur l'Anse. Mais c'est important aussi sur nous de pouvoir avoir cet écho-là, parce que pendant des années, l'investissement local était un investissement public. Et là, de pouvoir avoir un groupe privé qui a commencé avec une opération d'une vingtaine de logements et qui, vu le succès, a décidé de franchir une étape, c'était important aussi par rapport à la vision qu'on voulait avoir de notre territoire et qu'on voulait partager. On pouvait essayer de se convaincre nous-mêmes, c'était déjà le cas. On avait cette perspective, ces objectifs de développement pour notre ville. Mais là, de voir qu'un groupe privé qui a aussi des ambitions de développement importantes, et il faut souligner le risque à prendre un risque sur notre territoire, rejoint nos objectifs, rejoint nos ambitions, c'est quelque part une crédibilité qui nous est donnée aussi dans le projet qu'on développe depuis quelques années. Et donc là, avec l'entreprise Philusim, c'est un pari, leur pari, qu'on a pu accompagner, mais sur lesquels on était vraiment en phase parce que c'était ce qu'on espérait, ce qu'on essayait de porter depuis un bon nombre de mois et d'années pour dire de donner cette étape supplémentaire au développement de notre ville. Alors en parlant d'étape, nous on va suivre l'étape de la cuisine. Je crois qu'on va retrouver Valérie pour le début et le démarrage de la recette. Oui, 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 Yves. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour cette bonne recette ? Alors il nous faut du filet mignon de porc, à peu près 800 grammes, de la bière blonde. On a choisi une bière de votre région, évidemment. Asti ! De 50 cl, du maroil. Alors du maroil, un bon maroil bien fait, évidemment. Là, on a pris un petit maroil de 150 grammes. Deux pommes de la veinoise, des pommes rennettes. Est-ce que vous avez, ou des granites ? On est allé cueillir ce matin. Dans la veinoise, ce matin, au milieu des vaches, au milieu du golfe, la bonne normale. Bon, c'était beau. Alors après, on va prêter... Normalement, on met deux à trois cuillères de crème fraîche. Une petite cuillère, mais nous, on en met un petit peu plus. Du thym, du laurier, 100 grammes de beurre, deux, trois cuillères de farine, du persil, un peu de salé du poivre, de la mâche pour la décoration et un petit peu de muscade. Là, voilà. On a tous nos ingrédients pour quatre personnes. Pour quatre personnes. On peut démarrer la recette. D'accord. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Moi, je suis toujours en compagnie de M. le maire et puis de notre premier invité, Julien Ridon. On parlait justement de projet ici à Lens. Il y a un autre projet. Il y a un nouveau président des sommeliers qui vient des Hauts-de-France avec une boutique qui s'appelle tout simplement Les Vins Gourmands de Lens. Eh bien, on va y aller les rejoindre et on revient juste après ça dans Cœur de Ville. On se trouve dans le Cœur de Ville de Lens, donc sur la rue René Lannoy. Pour me présenter, je suis sommelier caviste depuis quelques années. C'est un méfait avant tout de passionné, donc justement par rapport aux boissons. Donc, il n'y a pas que le vin. Pour y accéder, il faut un peu de bouteille, sans jeu de mots. On a aussi surtout, bien sûr, la volonté de bien faire par rapport à une demande. On est vraiment spécialisé. Quand ce soit, par exemple, des accords, qu'on appelle le fameux accord parfait, justement par rapport à des plats où on essaye de trouver le meilleur vin avec toujours le conseil sur la température des vins et aussi la façon de les préparer. Récemment, j'ai eu la chance d'être nominé président des sommeliers des Hauts-de-France et j'ai aussi une certaine fierté que cette nomination et ma présidence se trouvent dans le bassin minier. Je suis le premier président des sommeliers des Hauts-de-France qui travaillent sur Lens. Donc ça, c'est un beau petit clin d'œil aussi pour moi que je voulais faire à ma ville. Santé ! Cœur de ville, avec ce beau projet de ce sommelier, un nouveau président, ça, c'est aussi bien à Lens. Ça veut dire que Lens aussi connaît les bons vins. Il ne faut pas habiter Bordeaux ni justement l'Alsace ou le Jura. À Lens, on peut aussi découvrir des bons vins avec des commerçants qui touchent la proximité ? Oui, on connaît les bonnes choses aussi. On a aussi juste en face un torréfacteur qui, là aussi, se lance dans le concours du meilleur ouvrier de France. Donc on a des artisans qui connaissent leur métier et qui savent valoriser les produits. Alors, juste à côté de nous, on a Nicolas Salvatis qui est notaire à Lens. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Merci d'être venu avec nous ici dans ce cœur de ville. Vous avez organisé il y a quelques temps, quelques jours, un groupe de travail pour éventuellement voir Lens demain, Lens 2030 qui n'est pas très très loin. Pourquoi créer un groupe ici à Lens ? Alors, en fait, moi, je n'ai rien organisé. En fait, j'ai été contacté fin d'année dernière sur l'initiative de la mairie par une société qui s'appelle Coffluence. Donc l'idée, c'était de chercher des citoyens qui auraient peut-être des choses à dire justement sur la ville et puis l'avenir de la ville. Et on s'est réunis, la première réunion, c'était au mois de janvier. Puis régulièrement, sachant qu'en début, on était, je dirais, une petite vingtaine. la dernière réunion, on devait être à peu près 80. Et puis donc, notre soirée qui a eu lieu tout récemment, on était à peu près 180. Voilà, l'idée étant effectivement de réfléchir tous ensemble en tant que citoyens sur des projets, des projets qui peuvent être très fous. On a eu colorier, peindre les rues de la ville. Voilà, pas de limite à l'imagination mais effectivement pouvoir travailler et puis rendre quelque chose qui puisse déboucher sur des beaux projets et on se rend compte qu'à réfléchir tous ensemble, il y a de l'envie, il y a des gens qui ont des choses à dire, qui ont des idées et voilà, l'idée c'était de tout... Ça veut dire qu'on se réunit chacun avec un thème, avec son petit projet et puis on vient autour d'une table, on en discute, on dit pourquoi, le comment et c'est surtout pour faire avancer les choses. Et bien exactement, c'est tout simplement en tant que citoyen, je le répète, c'est amener sa petite pierre à l'édifice, réfléchir et puis aller aussi sur du concret parce que c'est pas seulement lancer des idées, c'est pouvoir les concrétiser et voilà et je pense qu'on a réussi en tout cas puisqu'on a sur, je vous le disais à la dernière réunion, plus d'une centaine de projets qui ont émergé et la restitution de ces projets se fera donc en mairie, ça sera lundi prochain, le 24 juin. Ok, en mairie et justement pour débattre un petit peu et puis d'autres projets après les congés qui vont arriver. Oui, je pense que ça ne s'arrête jamais, bon là, l'idée, on a terminé effectivement cette grande réflexion mais maintenant, c'est la mise en oeuvre, c'est aller plus loin et continuer sur cette belle voie et voilà. Il y a beaucoup de villes qui font ça, monsieur le maire, dans notre région où vous êtes une des premières qui essayez justement de faire avancer les choses ? Alors, on est la première dans le Pas-de-Calais, je crois qu'il y a Roubaix également dans le Nord qui s'est engagé là-dessus, c'est une initiative qui a été commencée à Romand-sur-Isère et qui aujourd'hui nous a plus convaincus entre guillemets pour pouvoir organiser un collectif de citoyens et leur dire voilà, il y a les clés de la ville qui sont aussi demain à imaginer, donc quelles sont les clés sur les différents sujets et notamment quels sont les projets qui peuvent se transformer en projets à valeur ajoutée avec une vraie vocation économique et c'est toute l'idée, toute l'originalité de ce projet de réunir un parterre d'acteurs qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas forcément de possibilité de se rencontrer au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau associatif mais de leur dire voilà, on a un sujet commun qui est l'avenir de la ville donc comment vous le voyez demain et à partir de là c'est né de cette façon-là. Nicolas, si on veut rejoindre justement ce groupe et qu'on veut faire avancer les choses, il y a un site internet, une page Facebook ? Une page Facebook, la page Facebook Confluence, donc c'est Actif Lance et donc il y a toutes les informations sur cette page et puis les modalités aussi de la réunion qui aura lieu donc la semaine prochaine mais tout le monde est bienvenu effectivement. Eh bien justement, nous aussi on a été les bienvenus, on a déposé nos caméras et on revient ici sur Lance au niveau de l'Office du Tourisme. Voilà, la consigne est claire et chacune des 160 personnes présentes ce jour-là a choisi son thème et ses défis pour une seule raison, mais laquelle ? Donc en fait, ça va être très simple. Aujourd'hui, nous avons 8 grands univers et dans chaque univers, nous avons 3 défis, donc 24 défis à relever, des défis qui vont être relevés par des lanceois pour leur centre-ville et l'objectif, c'est vraiment de détecter et de faire émerger des grandes solutions pour que demain, le centre-ville de Lance retrouve une dynamique et donc avec tous les lanceois et donc ça commence dans quelques minutes. Après un petit échauffement et un partage d'énergie, chacun a rejoint son thème mobilité, environnement ou encore jeunesse et les idées n'ont pas tardé à s'inscrire rapidement sur les post-it. La motivation des lanceois du plus jeune au plus ancien risque de transformer cette commune plus vite qu'on ne croit. On se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on pourrait changer et du coup, c'est ça aussi qui nous a donné envie de venir ici pour représenter des valeurs qui ne sont plus au bout du jour alors que c'est la bien séance. Bien séance pour les uns, bus coloré pour les autres, les idées fusent avec plus d'une soixantaine de projets imaginés par les lanceois, marchés couverts, conciergerie ou encore artbox éphémères. Tous ces projets ont été présentés sous forme de pitch à la fin de ces séances avec une suite prévue le 24 juin prochain afin de passer à la concrétisation de toutes ces propositions. Aujourd'hui, il y a des choses qui nous feraient bien plaisir et donc on vient échanger avec des gens qui ont des idées pour s'installer, pour ouvrir des commerces, pour faire revenir des gens dans le centre-ville, pour ouvrir des restaurants, des bars, pour amener de l'animation et ne pas faire que le centre-ville de Lens ne soit qu'un passage. En tout cas, c'est bien parti et comme diraient certains, impossible n'est pas l'en-soi, alors tout est possible demain à Lens. En fait, l'aventure commence véritablement aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est le début d'une belle aventure parce que ces solutions vont devenir projets puis vont devenir succès et vont participer, je l'espère, à la redynamisation du centre-ville de Lens. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission Coeur de Ville et nous sommes à l'Office du Tourisme de Lens et Valérie, il me semble que tu as des petites choses à nous proposer. Oui, parce que tu sais qu'on est Lens maintenant ville touristique avec le musée du Lourdes donc moi j'aime bien cette ville parce que j'y suis née d'ailleurs. Il y a des belles plantes à Lens. Florence, tu es née aussi à Lens ? Non. Il fallait dire oui. Non, on ne peut pas mentir. Alors on va vous présenter un peu ce qu'on peut trouver comme souvenir ici à Lens, Florence, qu'on peut acheter quand on passe ici à Lens. dans cet office de tourisme, on a voulu recréer puisqu'on est installé dans cet ancien magasin de vaisselle et de porcelaine que les Lenssois ont tous connu à la ville de Limoges. On a voulu recréer justement ce magasin de souvenirs. On vient ici chercher ses cadeaux, des choses à offrir à ceux qu'on aime et des souvenirs du territoire. Alors des souvenirs du territoire, ici on est quand même une ville de bien-être et de bien-vivre et donc on aime bien manger, on aime bien boire donc on peut retrouver des produits du terroir. effectivement l'objectif c'est vraiment de montrer la convivialité, l'hospitalité de ce territoire donc avec des produits du terroir, des choses à boire, à manger, évidemment la bière locale et puis la limonade qui est fabriquée pas très loin de chez nous aussi sur la glo. Qui s'appelle Lagos et d'ailleurs vous organisez des petites animations autour d'ailleurs du fromage, de la bière qui s'appelle Apéro Bière Fromage. Oui, Apéro Bière Fromage un vendredi par mois et c'est vraiment l'occasion de tester, de goûter ces produits du terroir et surtout de rencontrer ou les personnes qui les fabriquent ou ceux qui aiment les déguster. Et alors si on veut acheter le petit cadeau on peut retrouver par exemple cette boule à neige ? Oui, la boule à neige Théry ça reste notre best-seller, c'est toujours un peu le petit cadeau rigolo qui on fait neiger le cadeau à moins de 10 euros qu'on aime offrir pour les fêtes de fin d'année à Noël mais aussi en fin d'année scolaire à son maître ou sa maîtresse. Et puis c'est le cadeau emblématique du territoire. Effectivement, c'est le souvenir. On n'a pas vu du Théry, on n'a rien vu dans le Nord-Pas-de-Calais même s'ils deviennent de plus en plus verts d'ailleurs. Oui, finalement ils ne sont pas si noirs que ça il suffit d'aller sur le promenaire pour s'en rendre compte. Florence, on se retrouve tout à l'heure on va aller faire un petit tour de trottinette d'or. Non, non, mais je viendrai juste avant de partir en vacances de prendre une petite un petit Théry avec la neige si en parlant de produits du terroir on va retrouver Vincent et l'ami Pierrot de Lille pour la recette. On en est où là, Vincent ? Explique-t-il. Ça avance. Ça avance bien. On a donc fait revenir notre petit filet de mignon de porc. Regardez ça, on les a simplement coupés en rondelles et on a mis la farine et on est en train de le faire roussir dans du beurre et de l'huile. Pendant ce temps-là on a même préparé de petites pommes qu'on a fait simplement revenir au beurre pour les faire fondants. C'est ça. Et regardez, voilà. Donc il va mettre ça. Il va rajouter de l'échalote de bunes évidemment puisqu'on est dans la région. Il va mettre un petit peu d'échalote de bunes. Donc on fait une cuisine à 4 macs. Mon ami Vincent que j'ai eu comme apprenti il y a une dizaine d'années. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Ça me tenait à cœur. Voilà. Donc on fait coloré. Voilà, c'est bien mon petit Vincent. Et on va déglacer à la bière. Donc on a pris une bière de la région que vous connaissez bien. Alors on va mettre du thym, du laurier. C'est un petit Vincent. Merci. Et normalement, ça cuit une petite vingtaine de minutes. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos pommes de terre. On les mettra à riz au lait avec un peu d'huile et de beurre. C'est des petites pommes, des petites râtes du touquet. C'est ça. Donc elles sont bien fermes. On a même gardé la plure comme ça, ça va être bon. C'est le meilleur. Voilà. Eh bien nous, on vient vous revoir dans quelques petites secondes. En tout cas, ça sent vachement bon ici, dans cette opération. Ça sent bon, monsieur le maire. Ça commence à sentir bon. Ça nous donne déjà l'eau à la bouche en tout cas. On viendra vous voir, Vincent, et maître Pierrot de Lille, bien sûr. On a la chance d'avoir avec nous Patricia Bréard, qui est une des bénévoles des associations ici sur Lens. Beaucoup d'associations, monsieur le maire, à Lens. Oui, de nombreuses associations, plus de 400. Plus de 400 associations dans tout domaine confondu. Si bien dans la culture que si bien dans le domaine associatif. l'association de quartier, médaillé du travail. on a vraiment une diversité associative très importante. Alors, vous êtes une ambassadrice pour les associations et surtout une des bénévoles parce que vous avez créé un atelier cuisine, c'est bien ça un petit peu ? Un atelier cuisine santé, oui, au centre social, au centre socioculturel Bachelot, pardon, qui se déroule tous les jeudis matins avec Anne-Sophie Lejeune qui est une diététicienne qui vient faire un atelier complet, c'est-à-dire on fait une entrée, un plat et un dessert de manière équilibrée, de manière goûtue parce que manger équilibré, ce n'est pas non plus manger que des pommes de terre à l'eau. C'est ça, oui. Donc, on a l'atelier qui se divise en deux parce qu'on a énormément de monde. Donc, on fait deux groupes, un de 9h15 à 10h30 et un de 10h30 à 12h15. Comment est venue cette idée, justement, de créer un atelier ici sur Lens ? Alors, on a ressenti que c'est un besoin de cuisiner ensemble, de partager ces moments aussi qui sont conviviaux et aussi de faire attention à notre santé. On est maman, on est grands-parents, on se soucie de nos enfants et de l'équilibre alimentaire. On en parle de plus en plus aujourd'hui. Donc, c'est une demande que nous, les habitants, avons eue auprès des centres sociaux de cuisiner et avec une diététicienne pour avoir des vrais conseils. Des vrais conseils et justement d'avancer. pour bénéficier de cet atelier, il faut justement être inscrit déjà dans ce centre ? Non, pas forcément. Il faut juste avoir envie de cuisiner, nous rejoindre peut-être pour un premier atelier pour découvrir et ensuite devenir adhérent des centres sociaux culturels. Alors là, dans quelques jours, ça va être les vacances. Oui. Je suppose que vous allez renouveler cette opération à la rentrée du mois de septembre ou que pendant les vacances, vous êtes encore ouvert et vous êtes là pour justement pour les gens qui ne partent pas ? Pendant les vacances, il y a d'autres ateliers qui sont mis en place pendant les périodes de vacances scolaires avec beaucoup plus avec les enfants. Donc, il y aura des ateliers cuisine pendant les vacances avec les enfants, en famille. Ces ateliers avec Anne-Sophie reprendront au mois de septembre parce que c'est une demande et qu'on voit que ça sert à quelque chose. et pour avancer. En tout cas, vous êtes venue avec un beau livre de recettes. C'est un livre que vous avez créé avec tous les adhérents, avec tous les bénéficiaires. C'est ça. Alors, on a créé ce livre, moi, bénévole référente, avec Nicolas qui est coordinateur du centre social. On l'a mis en forme et le service comme de la ville nous l'a imprimé. Donc, vous avez la primeur parce que là, c'est tout chaud, il vient de sortir. Il va être offert d'ailleurs aux adhérents qui participent à l'atelier cuisine lors de notre barbecue de fin d'année, le 25 juin. Ok, en tout cas, ce livre, pour les bénéficiaires et pour surtout les personnes qui participent à ces ateliers, nous, on est partis justement à la rencontre de ce centre culturel, des centres culturels Dumas et Vachala de Lens et on revient juste après ça. Alors, nous avons trois lieux différents effectivement. Donc, le centre Dumas qui est à la grande résidence, le centre Vachala et le site à Niflamand. Il y a plusieurs activités dans les trois centres. Nos adhérentes, les habitants, les gens de l'extérieur également peuvent participer à tous ces ateliers. Du yoga, de la danse, atelier cuisine, atelier couture, tricot, il y a des cours d'alphabétisation. Nous avons ici au centre Vachala cette chance d'avoir une micro-crèche de dix places et au niveau des activités. Et au niveau des activités, c'est varié. C'est donc la cuisine et le sport. On rentre dans le cadre de la santé et nous avons également la parentalité, enfants. Donc, nous avons deux référents de famille sur chaque site et la priorité, c'est effectivement de travailler avec famille, parents et enfants. Il y a beaucoup d'activités en tout cas qui autour de Je joue avec mon bébé par exemple, bébé au Louvre. Nous allons jusqu'au Louvre avec la référente famille qui gère cet atelier. Et il y a des hors les murs que nous allons à l'extérieur et puis on va à la rencontre des gens pour expliquer un peu ce qui est le centre et puis toutes les activités qu'il peut y avoir. Nous faisons également des cinémas plein air, trois dans chaque site. C'est vrai qu'ici, c'est un lieu, un lieu d'échange, un lieu d'écoute, un lieu de rencontre également. On a beaucoup, beaucoup de mamans avec des enfants. Nous avons quelques papas puisque nous avons mis en place un atelier bricolage. Nous travaillons également avec Unicité. Alors, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais en tout cas, nous avons énormément de permanences ici dans les trois centres. Ce sont des permanences CAF, permanences PMI, UDAF. Certes, il y a plusieurs activités et chaque adhérente peut aller d'un point à un autre en passant par, en faisant de la cuisine à couture, les ateliers bien-être, donc les sorties également à l'extérieur. Nous avons trois accueils, donc j'invite bien sûr les gens à pousser la porte et à venir avec grand plaisir. Et bien oui, il faut pousser les portes justement à l'Anse de n'importe association des commerces. Il faut venir à l'Anse. Et bien, de Chanmour, on a poussé les portes de l'Office du tourisme mais on va retrouver l'ami Valérie qui doit se balader en trottinette électrique. Valérie, tu m'entends ? Attention, attention, j'arrive. Florence, Florence, ne recule pas parce que sinon je ne peux pas aller jusqu'à toi. Et voilà, ça c'est la bonne façon de se casser la figure mais on ne se casse pas la figure à l'Anse. Alors Florence, expérience, réussie, j'ai fait de la trottinette, j'ai mon permis de trottinette. Alors on fait de la trottinette ici à l'Anse, vous le voyez, on peut louer ou elles sont prêtées gratuitement ces trottinettes ? On peut les louer à la demi-journée ou à la journée ou même encore deux jours si on a vraiment envie. 3 euros la demi-journée, 5 euros la journée, 9 euros les deux jours directement à l'office de tourisme du lundi au samedi. Est-ce qu'il y a d'autres services comme celui-là qu'on peut retrouver sur la ville de Lens à l'office du tourisme ? Oui bien sûr, alors évidemment pour les touristes, un service de bagagerie, les personnes qui arrivent en train avec leur bagage peuvent laisser leur valise ici pour la journée en attendant de récupérer leur hébergement par exemple. Et puis un espace notamment de réunion, de co-working qu'on peut également privatiser pour les réunions d'associations ou les groupes de travail. Il y a des chemins qui sont balisés pour indiquer aux gens comment ils peuvent aller au Louvre-Lens par exemple en trottinette ? Alors il n'y a pas de chemin balisé après quand ils viennent chez nous à l'office on leur explique justement d'abord les règles du code de la route à trottinette ce qu'il faut aussi les respecter. Je vois que tu as mis ton casque, bravo, c'est obligatoire. On n'a pas l'air bien avec le casque mais au moins on est protégé. Exactement, tu auras l'air moins bien si tu avais une grosse bosse sur le front. Voilà, donc on rappelle les règles du code de la route et puis ensuite on indique justement les chemins les plus sympas pour profiter aussi du chemin. Bon, après avoir fait de l'exercice je rejoins Pierrot pour manger le filet mignon au maroilles. A tout à l'heure ! Eh bien nous on va retrouver justement tu as Pierrot qui m'a fait le lancement en tout cas l'ami Valérie. Pierrot, on en est où là justement dans la recette avec Vincent ? Alors voici, notre filet mignon de porc est presque cuit donc on va arriver au dernier moment, le moment très important, regardez bien, on va mettre les carrés de maroilles, les cubes de maroilles. Alors le maroilles c'est un fromage propre, il est lavé tous les jours, brossé tous les jours donc j'ai enlevé que les croûtes extérieures et le reste on peut laisser un peu de croûte donc c'est bien, vas-y mon petit Vincent. Donc pour finir on va mettre le maroilles et regardez bien on va mettre une petite cuillère de crème fraîche la spécialité de la maison alors une petite cuillère de crème fraîche avec délicatesse une petite pour discrètement il n'y a personne qui regarde la crème fraîche c'est du cholestérol à la seringue mes enfants voilà c'est bon Pierrot on va laisser mijoter et dans quelques minutes on pourra dresser et bien on viendra vous revoir justement pour le dressage monsieur le maire Sylvain Robert alors vous êtes maire de Lens mais vous êtes aussi président de l'agglomération Lens-Liévin c'est quoi d'être président du Naglo ? c'est un travail avec l'ensemble des élus de l'ensemble des collègues maires pour pouvoir essayer de trouver un projet que l'on a porté avec le projet de territoire qui soit fédérateur mais qui en même temps porte une ambition collective et toute la difficulté dans notre territoire c'est avec des communes rurales des communes plus urbaines une ambition que l'on doit partager que l'on a réussi à écrire au travers des 5 axes de notre projet de territoire qui a été délibéré il y a plus de 2 ans maintenant alors vous êtes président de l'agglomération mais vous êtes aussi président de Ruralance en quelques mots Ruralance c'est quoi aussi ? alors Ruralance c'est un forum qui a été initié par Daniel Percheron il y a 10 ans maintenant et on fête les 10 ans de Ruralance cette année avec l'ensemble des animations dans le cadre de l'Odyssée c'est un forum pour pouvoir rassembler des acteurs qui ne se parlaient pas forcément parce que chacun est encloisonné dans son domaine les entreprises les collectivités territoriales les associations pour dire de pouvoir là aussi faire émerger des actions et une des réussites de Ruralance quelque part c'est la transformation du paysage noir en paysage vert avec l'archipel vert voilà on est vraiment sur la chaîne des parcs une des premières concrétisations de ce que peut être Ruralance on invite à venir les découvrir dans le cadre d'Odyssée tout au long de ces mois qui nous séparent du mois d'octobre qui sera la fin de cette Odyssée avec la fin de l'expo au mer également on l'ouvre alors en parlant d'expo en parlant tout à l'heure d'association on a la chance d'avoir Marie Forquet directrice de l'association Portemines bonjour bonjour c'est quoi Portemines ? alors Portemines est une association qui est installée dans la cité du 12-14 entre Lens et Los Angoëls et on y fabrique un tiers lieu c'est à dire un lieu où il s'y passe plein de choses pour faire plein de choses avec les gens et réinvestir les quartiers la ville et plus largement le territoire comment est venue cette idée de créer justement une association Portemines ? alors l'idée du départ c'était comment on pense à un nouveau modèle économique pour les associations parce que c'est quand même l'une des questions aussi à l'avenir c'est à dire que les dotations n'augmentent pas forcément en fonction des nouveaux projets mais voilà il faut apprendre à se répartir l'argent et l'idée c'est aussi que tout le monde puisse exister sur un territoire donc il fallait penser l'hybridation quelque part d'un modèle économique et puis la réelle volonté de faire des choses avec les gens cette idée d'aller à la rencontre des habitants de leur demander qu'est-ce qu'ils auraient envie qu'il se passe dans leur quartier ou dans leur ville plus largement pour qu'ils aient envie de sortir de chez eux et favoriser comme ça la rencontre tout en valorisant les grands atouts aussi de notre territoire c'est à dire que vous valorisez le territoire mais en respectant aussi le développement durable le développement économique solidarité en respectant toutes les différentes fourchettes c'est ça l'idée c'était que dans le lieu on puisse à la fois faire du potager bio et artistique inspiré aussi de l'endart etc puisqu'on est dans une maison d'ingénieurs donc il y a 3000 m2 de terrain pour s'exprimer et là la maison est actuellement en travaux et l'idée c'était d'ouvrir un petit restaurant bio un café citoyen donc un café qui s'anime par la volonté des citoyens mais aussi des associations ou des collectivités ou des entrepreneurs sociaux et puis une partie hébergement pour aussi donner envie aux touristes qui viennent visiter le territoire et notamment le Louvre-Lance de séjourner dans le bassin minier et de rencontrer comme ça toutes ces richesses puisqu'on est un territoire qui se parcourt sur la transversalité et donc il faut prendre le temps à la fois de découvrir notre territoire mais aussi les gens qui y habitent ça veut dire que Portemines est un lieu de rassemblement où on mêle la culture et on mêle le tourisme ? Alors en tout cas Portemines est un lieu des possibles j'ai envie de dire c'est à dire un lieu où on met en application nos envies les bonnes initiatives et pourquoi pas les rêves aussi qu'on aurait envie pour le territoire de demain Ok alors le territoire de demain si éventuellement j'ai un projet et que je veux venir vous rejoindre comment je vais faire ? Alors il suffit de prendre contact avec nous il y a plusieurs façons pour l'instant on est hébergé au 1 rue Cook à Lens donc vous pouvez venir directement et vous serez accueillis avec un petit café soit par moi soit par mon équipe aussi puisque c'est bien un projet collectif soit vous pouvez nous appeler au 09 72 64 68 et on a un Facebook sur lequel on est aussi plutôt réactif qui s'appelle Portemines sur lequel vous pouvez prendre contact Monsieur le maire ici à Lens on aime justement la culture on aime le monde associatif en parlant de culture je pense au Colisée de Lens qui est pas très loin de nous avec une programmation chaque année avec des plus grandes secondes sont venus ici à Lens jouer au théâtre ou dans le milieu des heures il y a aussi les marchés le marché qu'on peut retrouver le mardi matin pas très loin de la mairie juste ici le mardi matin place du Quentin le vendredi à la grande résidence le samedi et la grande résidence le samedi en tout cas nous on s'est baladé justement au micro folie ici de Lens et on revient juste après ça Située au 42 rue Gambetta à Lens la maison de la jeunesse offre de nombreuses activités aux jeunes en soi dont un tout nouvel espace Au sein de la maison de la jeunesse on y retrouve la microfolie la microfolie c'est quoi ? c'est une structure innovante basée sur le numérique donc on peut y avoir un musée numérique on peut y retrouver un fablable on peut y retrouver un atelier créatif avec tout ce qui est imprimantes 3D presse thermique on a également une brodeuse numérique et ensuite on a tout ce qui est jeux vidéo jeux de société et espace board game alors à la base la maison de la jeunesse on n'y avait que des activités de jeux vidéo on y inclut justement le musée numérique pour pouvoir attirer la jeunesse notamment par le biais du numérique donc en fait grâce au musée numérique on peut consulter des oeuvres via la tablette donc du coup la tablette attire et on a accès au contenu numérique et on touche à un plus large public de ce fait on n'est plus basé sur les jeunesses mais on est plus basé sur un du 3-370 ans la maison des jeunes organise souvent des manifestations au sein de sa structure comme la fête de la jeunesse il y a quelques jours où de nombreux artistes ont surpris par leur talent j'étais très surprise puisqu'aujourd'hui on s'est rendu compte qu'on avait quand même des jeunes avec un incroyable talent puisqu'on a pu quand même avoir sélectionné quelques jeunes qui au départ n'avaient pas vraiment envie de participer à ce concours et finalement on s'est rendu compte qu'ils ont bien fait de le faire puisqu'aujourd'hui ils sont sélectionnés pour la première partie de Berry One l'AMG 42 est ouverte du lundi 14h au samedi 19h n'hésitez pas à retrouver tous les horaires et à leur rendre visite pour profiter des nombreuses activités proposées sur leur page Facebook et sur le site internet de la commune de Lens un lieu de partage d'informations jeunesse un espace où justement on peut même retrouver la recherche de l'emploi de l'étude des ateliers en tout cas un moment de convivial et à discuter un lieu justement permanent c'est là à l'heure de l'été vous allez pouvoir partir à la rencontre de ces jeunes en parlant de rencontres dans cette émission on a un défi on demande toujours à notre invité de venir avec un objet insolite c'est quoi l'objet insolite de monsieur Sylvain Robert ? alors ça aurait été facile de venir avec un maillot du racing bien sûr ou quelque chose qui a trait au foot mais je vous ai ramené le livret de déportation de mon grand-père dans lequel il a relaté un peu ses différentes étapes avant d'être fait prisonnier comme beaucoup de monde dans la région et de finir dans un camp de déportation en Allemagne duquel il est revenu en faisant un peu plus de 30 kilos donc c'est un souvenir de famille mais un souvenir important de se rappeler aussi l'histoire locale mais aussi l'histoire familiale donc là c'est un sujet un peu peut-être moins festif que le maillot du racing mais c'est un sujet important pour nous ça veut dire que la transmission de ce qui s'est passé à Lens il y a quelques années il y a même des siècles et l'avenir de demain a une importance pour chacun d'entre nous de se rappeler de ce qui s'est passé ? à un moment il faut se rappeler aussi peut-être les concepts de l'histoire certains veulent minimiser l'impact de certains partis en tout cas la philosophie de certains partis si on peut parler de philosophie certains se sont traduits avec des actes forts on revoit le nazisme qui peut être à nos portes à certains moments voilà des moments comme ça et des livrets comme ça ça peut montrer aussi qu'il ne faut pas minimiser cette transaction et pouvoir se rappeler qu'il y a 60-70 ans dans notre secteur on a déjà été largement touché on n'a plus besoin de ça aujourd'hui on n'a plus besoin de ça aujourd'hui alors c'est un livret que vous avez vous à votre possession que vous allez retransmettre demain à d'autres personnes pour garder justement cette mémoire oui c'est aussi un des souvenirs de mon grand-père parce qu'il est disparu depuis un petit moment maintenant et il est toujours resté très pudique sur son expérience malheureuse en déportation mais il nous a laissé quelques traces et là aussi ça montre quelque part ce témoignage à transmettre parce qu'il faut se rappeler de notre propre histoire pour pouvoir construire l'avenir alors construire l'avenir je crois qu'on va passer au dressage de cette assiette il me semble Valérie et puis notre ami Vincent et Pierrot de Lille avec des petites informations parce que je sais que Pierrot vend de la bonne recette et de la bonne bouffe il faut parler comme ça produit du terroir on va essayer de vendre le pot de chevelage dans toute la France on le vend par internet oui alors c'est quoi le pot de chevelage ? alors le pot de chevelage c'est une viande qui est cuit du poulet du lard et du poulet du lard et du lapin cuit dans du vinaigle du vin blanc et de la gelée et ça se sert froid et ça se mange avec des frites et de la salade donc c'est un plat l'été qui va bien et on peut le retrouver où ? justement j'ai un site les bonnes recettes de Pierrot.fr et à la rigueur vous le retrouvez dessus évidemment il y en a dans les magasins aussi dans les magasins spécialisés alors nous ce qu'on veut c'est le faire connaître dans toute la France parce que pour l'instant dans la Somme la Picardie le Nord il y en a mais ce qu'on veut c'est le faire connaître plus loin et puis tous les gens du Nord par exemple qui sont à Bordeaux qui trouvent du pot de chevelèche voilà il faut leur dire à Bordeaux il y a du pot de chevelèche de Pierrot elle vous rappelle si vous voulez mes livres il y a toujours des livres de Goûtez-moi ça il y en a 5 pareil vous allez sur mon site et vous pouvez les avoir par correspondance dédicacées pour votre belle-mère ou n'importe quoi voilà à Camour moi non si c'est pour la belle-mère c'est pas voilà alors on va dresser on ne peut pas être fâchés alors vous voyez alors on met trois morceaux allez on va en mettre trois on va faire on va faire un peu grand restaurant parce qu'avant j'étais fort copieux mais maintenant il faut faire un peu moins copieux vous avez vu le maire il n'est pas gros donc il faut faire attention il ne faut pas exagérer voilà on va mettre un peu de mâche et de verdure pourtant il mange beaucoup de frites et c'est vraiment une cuisine à quatre mains à Lens ici on mange des frites alors je ne sais pas comment il fait pour ne pas être gros il doit faire du jogging il fait du sport on va lui demander alors notre petite pomme de terre on a pris des rats du touquet mais regardez si elles sont belles donc simplement on garde la plure oh lolo allez bien mon petit Vincent et un petit peu de persil haché pour finir regardez ça ça a de la gueule alors je vous rappelle que le maroilles ça sent dans tout le studio oui mais n'oubliez pas quand on le goûte ça n'a pas vraiment le goût de maroilles c'est marrant c'est bien c'est comme ça voilà et ben hop c'est pas mal on peut rappeler vite fait la recette comment on peut rappeler vite fait la recette oui donc on a coupé notre filet mignon on a saupoudré de farine on a mis du beurre et de l'huile on l'a coloré on a mis des échalotes et après on a mis un petit peu de bière évidemment de la bière de garde ensuite au bout de 20 minutes vous le finissez avec des cubes de maroilles un petit peu de crème fraîche et puis voilà pendant ce temps-là on avait fait les pommes les râtes du touquet et on avait fait les petites pommes qui viennent de la véloie au milieu des vaches ah oui c'est vrai qu'on est allé cueillir ce matin on les a fait simplement passer au beurre et il faut les faire pas trop il faut pas que ce soit trop ramolli il faut que ce soit un peu ferme et puis voilà on met ça regardez si ça présente bien voilà vraiment vraiment très bonne recette Yves on va venir déguster on va venir déguster quand même dans quelques petites secondes on va venir déguster monsieur le maire il y a eu l'effervescence il y a quelques jours ici à Lens il y a eu la 3ème édition ici on est le 28 juin le 23 juin dernier il y a eu l'effervescence à Lens avec la 3ème édition et bien des géants la fête des géants à Lens ça s'est super bien passé c'est aussi une volonté de la municipalité de se retrouver à un moment convivial oui c'est aussi une initiative de l'association des géants Lens de pouvoir retrouver une partie traditionnelle aussi sur les grandes fêtes de Lens et les géants les groupes musicaux la veille avec la fête des enfants pour pouvoir là aussi amener toute la famille à se retrouver dans des moments festifs comme on l'évoquait en début d'émission et puis de redonner aussi vie à nos géants qui étaient disparus Taradiruse et Rosalie Tattel et de géants Lens qui accompagnent Chmeneux le géant du Racing voilà donc on est vraiment dans cette tradition retrouvée dans ce fil conducteur qui aussi permet de fédérer au niveau de la ville de Lens l'ensemble de la population alors un programme chargé tout au long de cet été sur Lens avec plein de manifestations pour avoir toutes les informations concernant ces manifestations il faut aller sur le site internet de la ville de Lens sur le site de la ville sur le Facebook de la ville sur le site aussi de l'Office de tourisme parce qu'on a quelques manifestations qui sont plus larges que le territoire de la ville sur le site du Louvre-Lens qui offre aussi sur la deuxième édition des animations dans le parc pendant tout l'été pardon donc voilà on a différentes manifestations en différents lieux de la ville différents lieux de la ville et puis il m'a laissé dire qu'il y a une association de mamans de femmes qui voudraient éventuellement monter leur propre équipe de foot féminine un petit peu est-ce que c'est vrai ? est-ce que vous avez cette info ? Alors oui il y a déjà des filles qui pratiquent le football à Lens après c'est d'avoir suffisamment de filles pour pouvoir faire des équipes mais on a des bonnes nouvelles aussi dans ce domaine là et bien justement on va partir en reportage je reviendrai juste après ça après cette moiselle quand j'ai pris la présidence on a décidé de tout axer sur l'école de football donc on a redéfini le projet sportif alors on a commencé par adhérer au programme éducatif fédéral c'est un programme qui a pour valeur d'acculquer d'autres valeurs en fait autour du football donc c'est des thématiques il y a la santé il y a l'environnement etc et le prochain enfin le plus gros projet c'est la labellisation de l'école de foot donc nous on a créé un plateau donc ce plateau a été encadré que par nos animatrices fédérales dans un premier temps et on a invité des mamans à tenir des jeux donc rien vraiment de technique au niveau football c'était des petits jeux des vrais et fautes sur la santé et sur l'environnement ces mamans ont répondu présentes et ont super adhéré ça fait qu'elles ont continué à nous suivre donc nous on a rempli ça s'est très bien passé sur un plateau donc on a envoyé le projet et puis il a été retenu donc grâce à ça on a emmené nos enfants voir Italie Brésil hier en fait pour la coupe du monde féminine ouais c'était chouette on est 90% de femmes en fait dans le bureau ensuite cette année on a eu la chance en fait c'est que pour le label ce qui compte c'est aussi le côté formation et on a eu énormément de femmes en fait qui ont répondu présentes donc là on a formé 8 animatrices fédérales en octobre à la Gaillette à Avion et ensuite il y en a 4 autres qui font partie du réseau de femmes du district Tartois et qui ont passé 7 modules de l'IR2F donc l'IR2F c'est l'institut régional de formation de football voilà dommage c'est aussi une volonté de la présidente d'intégrer tout le personnel et tous les membres dirigeants dans la gestion globale du club oui dans le bureau nous sommes effectivement un des rares clubs où c'est une majorité féminine un plaisir une fierté et surtout en tant que femme on peut aborder les problèmes des enfants d'une autre façon qu'un homme qui voit pas comme on est maman avant tout on voit plus les différences les soucis on repère plus facilement en fait beau reportage on a un invité juste à côté de nous monsieur le maire vous pouvez nous le présenter en quelques mois oui alors Zahir Udjani ça donnera peut-être un peu plus de précision avec son nom de famille et le fils d'Amed Udjani un des plus grands buteurs si ce n'est le plus grand buteur au niveau du Racing Club de Lens et puis il y a une particularité pas uniquement vous parliez du Colisée tout à l'heure qui en est à la baguette et qui organise l'ensemble des spectacles sur l'année mais son fils vient de signer un premier contrat pro Racing Adam et on est à la troisième génération après son frère Shérif troisième génération d'Udjani au Racing Club de Lens donc là aussi quand on parlait d'ancrage local et quelque part de fierté que l'on peut avoir on a une fierté chez nous en tout cas à Lens c'est de pouvoir avoir des jeunes du coin qui vont porter les couleurs 100 heures et qui ont vraiment un attachement encore un peu plus particulier à notre club en tout cas c'est une fierté pour vous d'avoir que ça se continue et que la chaîne du foot continue à la maison c'est une très très grande fierté honnêtement trois générations dans le même club qui plus est c'est quand même pas banal je pense que en France même en Europe je n'ai pas d'exemple comme celui-là en tout cas nous on est très très fiers en plus c'est un pur lanceur il est né à Lens il a été fabriqué à Lens il vit à Lens donc Madine Lens comme on dit et donc on est très très heureux on dit souvent Lens alors 100 et or un jour 100 et or pour toujours c'est bien la vérité c'est clair c'est clair si je reprends les propos de mon père qui était très très attaché à la ville de Lens Lens c'est le reste du monde il a toujours voué une passion à sa ville à son club franchement c'était sa passion absolue c'est une passion en parlant de passion vous avez aussi une passion et vous êtes aussi un des responsables du Colisée avec une programmation on peut en savoir un peu plus sur la programmation 2019 pour les téléspectateurs de Télégoël je vais écoutez on fait notre lancement de saison mercredi 19 donc honnêtement je vais quand même garder l'exclusivité pour les gens qui viendront insister mais effectivement on a quand même comme toutes les saisons des très très grands noms alors je vais vous faire saliver je vais simplement vous dire des noms alors Jarry Francis Huster Chédi de Chanfort Norbert Tarrère j'en passe des meilleurs on en a quelques-uns cette année ça veut dire que la saison culturelle au Colisée de Lens est très très bien chargée pour ce qui va arriver après les vacances pour être chargé aller chargé il n'y a pas de soucis si on veut justement adhérer parce que je sais qu'on peut adhérer toute l'année en prenant sa carte il y a un site internet il y a un site internet sur le site de la ville vous pouvez parfaitement vous pouvez avoir les renseignements sur les spectacles vous pouvez aussi acheter vos billets en ligne directement sans passer par les plateformes classiques genre Digi Tic Tic et Net et France Billet en plus elles sont au prix des billets qu'on vend chez nous donc il vaut mieux aller sur notre site directement alors il n'y a pas que du spectacle Colisée il faut le préciser aussi il y a des expositions il faut inviter les gens à aller au Louvre-Lance mais de passer aussi du côté du Colisée pour voir les expos tout à fait on a des expositions alors je ne les ai pas en tête parce qu'elles sont encore en train de se finaliser mais effectivement on a toujours des temps forts cette année la thématique c'est la Pologne puisque on fête le centenaire de l'arrivée des Polonais en 1919 donc il y aura des expositions sur la thématique on viendra vous voir à la rentrée avec Télé Goel justement avec plaisir pour l'assistance culturelle monsieur le maire c'est déjà la fin je vais vous laisser le mot de la fin de cette émission avant d'aller retrouver Pierrot et Vincent pour la dégustation rien vous remerciez déjà de l'attention que vous portez à Lens au travers de cette émission et puis vous avez pu voir un très faible panel des talents l'en-soi et puis je voudrais remercier moi aussi Coach Joe parce que c'est à la fois dans son expression mais en même temps dans son engagement par rapport aux paroles de sa chanson tout un message que l'on peut démultiplier sur plusieurs sujets voilà vous avez vu en une heure les talents du quotidien les talents de l'en-soi ce qui permet à la ville de s'exprimer ce qui permet à la ville de porter cet objectif qui a été partagé dans tous les domaines économique, social, sportif, culturel c'est ça aussi à Trelance et bien en tout cas merci beaucoup monsieur le maire pour l'accueil juste avant de vous quitter on va retrouver Valérie et maître Pierrot de Lille oui Pierrot merci d'être avec nous sur cette émission Vincent merci on se retrouve bien sûr en septembre après si Pierrot vous vouliez venir il y a un peu de soucis on vous accueille alors moi c'était un plaisir et quelle région ensoleillée Vincent on crève de coût ici ah ouais il fait vraiment chaud ici à Lens c'est microclimat il n'y a qu'à Lens qui fait beau comme ça en tout cas nous on va vous souhaiter un très très bel été sur Télégoël on se retrouve à la rentrée de septembre pour de nouvelles aventures de coeur de ville on va retrouver notre invité Claudio pour la partie musicale et on va aller déguster monsieur le maire je vous invite à déguster d'ici là soyez heureux ciao ciao Anselmo Scratone le masque au sang qui cartonne chaque matin on réveille on n'a plus de souvenirs de la veille on sait pas comment on a survécu on sait pourtant ce qu'on a vécu on trouve que l'autre s'en sort bien il a tout du moins c'est pour nourrir les siens puis on dit qu'il a de l'argent c'est ainsi qu'il possède le pouvoir d'une grande entreprise il est dirigeant donc difficulté accompli ses devoirs on dit de lui qu'il est riche voilà sont eux qui nous trichent et on oublie qu'on est vivant que le soleil vient du levant puisqu'on a tous nos sens même s'il en manque des fois puisqu'on a tous une essence même si on l'ignore parfois on a un job un emploi une charge on a ni job ni en plan chômage mais puisqu'on est en vie et qui a la joie de vivre on est tous riches on est tous riches tous riches on n'est pas pauvres loin de l'enrichir on est tous riches on est tous riches tous riches notre richesse est si grande qu'on ne peut l'évaluer on peut se soin d'euros on est tous riches chaque année le classement mais bien évidemment premier du monde soit Bill Gates ou Slim Carlos et en Afrique la femme la plus riche soit Folo Rouge soit Isabella Dos Santos mais qui sont pauvres qui appelons-nous riches qui sont riches qui désignons-nous par pauvres la paix, l'amour, la joie et le bonheur ont tous plus de valeur que l'argent l'argent, l'or, les trésors de ce monde n'ont pas d'existence sans la vie il n'y a pas de pauvres il n'y a pas de riches on est tous riches tous riches on n'est pas pauvres loin de l'enrichir on est tous riches on est tous riches tous riches notre richesse est si grande qu'on ne peut l'évaluer en CFA ou en dollars on est tous riches on est tous riches merci merci